Le cours actuel de 60 dollars étant une bonne moyenne. Et Total Gabon, au-dessus de 40 dollars le baril, est capable de générer d'excellents cash-flow. Malgré tout, si effectivement il faut être attentif à la conjoncture mondiale, si on a une entrée en récession marquée, on pourra à ce moment-là très temporairement reprendre ces titres Total Gabon pour revenir dessus dès qu'on sera en cœur de crise et que le baril aura chuté et le cours de l'action avec. Deuxième événement qui fait un peu peur au marché sans doute, c'est l'aspect géopolitique. On est au Gabon, en Afrique, donc dans un environnement géopolitique nettement plus instable en Europe a priori. Est-ce que c'est si inquiétant ? Là aussi à mon avis non. Le président actuel du Gabon, c'est Ali Bongo, c'est un président un peu en quelque sorte zombie. Il a été victime d'une attaque cérébrale importante l'année dernière. Depuis, on n'a plus trop de nouvelles de lui. Il fait des apparitions, mais dans un état semi-végétatif, on va dire. En tout cas, il n'est pas vraiment en mesure de diriger réellement le pays. Et il est probable que d'ici un an ou deux, on ait un changement de régime au Gabon. Alors, est-ce que ça signifie que les intérêts de Total Gabon seraient menacés ? À mon avis, certainement pas. Le principal opposant Gabon, qui est Jean-Py, est fortement lié à Total et à Total Gabon. Il est même plus favorable aux intérêts de l'entreprise que le président actuel. L'autre option serait que ce soit le fils d'Ali Bongo qui prenne la succession. Et à ce moment-là, ce serait la simple continuation de la situation actuelle au Gabon. Donc, les problèmes de santé d'Ali Bongo et le changement de régime à venir au Gabon ne me paraît pas très inquiétant pour les activités de la société. Éventuellement, si on a des troubles au moment du changement de régime et que le marché prend peur à ce moment-là, ce sera au contraire l'occasion de renforcer la ligne pour se constituer un stock d'actions à bon compte et rentable pour la suite. Sous-titrage ST' 501